Maintenant, on va parler de l'accompagnement en établissement et en particulier, on va découvrir des structures qui sont très innovantes et qui prouvent qu'il est possible de vivre agréablement en établissement. Alors que c'est vrai, contrairement à un petit peu à ce qui vient d'être dit maintenant, ça fait parfois un petit peu peur. On va donc découvrir quatre initiatives originales. Et puis, comme on vient de le faire, vous pourrez ensuite réagir et interroger nos intervenants. On va commencer par un EHPAD qui accorde une place vraiment importante dans son fonctionnement aux familles, aux résidents, aux habitants. Je pense que Pierre Guabeau normalement aurait dû se reconnaître dans ce que je viens de dire. Vous êtes directeur de trois EHPAD, dont celui qui s'appelle l'EHPAD de la bonne heure. Alors, ce n'est pas la bonne heure, l'heure, si je veux dire, qui est une pendule, mais l'heure, le département de l'heure. D'ailleurs, je crois qu'il porte un nouveau nom maintenant, votre EHPAD. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce sont les habitants. Ils se sont appelés la maison de bienveillir. Voilà la maison de bienveillir. Alors, c'est vous dire que ce qu'on va vous dire est tout à fait intéressant. C'est à Bracieux. Alors, Bracieux, c'est un petit village de 1200 habitants, mais qui a une particularité. C'est qu'il y a un tissu très fort d'un point de vue associatif. Alors, quand vous êtes arrivé dans cette EHPAD de la bonne heure, Pierre Guabeau, vous avez d'abord interrogé les familles, les résidents, les élus, les habitants sur ce que devait être la maison de retraite de demain. C'est un peu étrange. Enfin, en tout cas, pas du tout habituel comme attitude. Ce n'est pas très courageux de ma part, en fait. Quand je suis arrivé dans le Loir-et-Cher, on est au pied de Chambord. Donc, on est au cœur de la Sologne. C'est bucolique, c'est plein de forêts, mais c'est une région qui a une double difficulté. C'est qu'on est en zone précaire et on a aussi la question qui s'est posée de la pérennité financière de l'établissement au moment de sa reconstruction. Et donc, l'enjeu était pour se dire si on doit faire des choix aussi importants que d'envisager la pérennité de cette maison de retraite. Ce n'est pas un directeur de le faire. C'est avant tout aux habitants du territoire qui doivent se dire qu'est ce qu'on attend de nous? C'est quoi aujourd'hui? Finalement, la question du service public de proximité du grand âge. Et je crois que c'est dans cette condition là où on a appelé les habitants, les salariés, les syndicats, les familles, les résidents en disant qu'est ce que vous voulez pour demain pour vieillir? Parce qu'en fait, c'est chez vous ici. Alors, une des premières questions que vous avez posées et une des premières décisions peut être que vous avez prise, c'est que les résidents de l'unité Alzheimer pourraient aller et venir librement. C'était un souhait des habitants ou au départ, ils se sont un peu quand même posé quelques questions? En fait, ce qui est fou, c'est que quand on pose la question aux gens, les gens nous répondent. Ça paraît bête de le dire, mais de la même question qu'on s'est posé la question. Est ce qu'on doit ou non continuer la maison de retraite? Et comment on doit le faire? On n'a pas posé de cette condition là. On s'est dit nous, habitants du territoire, posons nous la question de ce que nous voulons demain pour nous, mais aussi pour nos parents. La question du coup de la liberté d'aller venir, la question du consentement, c'est exactement la même chose. C'est de se dire est ce que nous sommes juges ou flics? C'est la question que m'a posée une famille. Vous n'êtes ni juge ni flic. De quel droit vous enfermez ma mère? Surtout que nous n'avons pas les conditions humaines pour garantir une présence humaine permanente. Et en fait, ça tombe sous le sens de le dire. Donc, se dire oui, on va s'organiser, on va se former collectivement. On va accepter le risque collectivement. Et moi, en tant que directeur, je l'acte dans un projet de fonctionnement, dans un contrat de séjour. Mais c'est que le fruit d'une réflexion globale où on estime que la démence appartient à chacun. On l'accompagne collectivement. Donc, on a fait quoi? On a formé les habitants. Alors, il s'avère que la maison de retraite, c'est les voisins des pompiers et de la gendarmerie. C'est commode. Ça aide. Mais surtout, on a des vrais voisins qui, eux, sont nos premiers témoins de ce que nous vivons. C'est pas les voisins de la maison de retraite, c'est les voisins de nos résidents qui y vivent. Quoi de plus normal que de former ceux qui vivent à côté de nous? Quoi de plus normal que d'expliquer la particularité des gens qui vivent à nos côtés? Et ça, ça a changé le regard. C'est à dire que d'ouvrir une porte, c'est pas la porte de la maison de retraite. C'est la porte sur la place de chacun dans notre société. Alors, vous avez comme Rémi Loquet qui disait tout à l'heure qu'il avait des dossiers d'attente. Vous avez 200 dossiers d'attente pour rentrer chez vous, mais vous avez initié une démarche qui est très rare. C'est à dire que vous regardez parmi les 200 personnes qui sont en attente, celles qui éventuellement pourraient devenir vulnérables. Et à ce moment là, vous intervenez déjà au domicile de la personne dès que vous repérez une vulnérabilité. Qu'est ce que vous avez à y gagner? Finalement, c'est des gens dont vous n'aviez pas à vous occuper avant. Exactement, ça reprend ce que disait Rémi tout à l'heure. C'est que la question de la file active est devenue une préoccupation majeure à laquelle on doit avant tout proposer un accompagnement humain. L'essai des familles, pour être très clair, le modèle économique, et je veux absolument que tout le monde le comprenne, le modèle économique d'un EHPAD aujourd'hui repose sur son niveau de dépendance. C'est à dire que l'allocation de ressources qu'on a autorisé à un EHPAD n'est conditionnée qu'au niveau de dépendance. Si je suis gestionnaire, qu'est ce que je vais faire? Je ne vais prendre que les gens les plus bankables. Et qu'est ce qui se passe? On va se le dire, c'est aussi trivial que cela. Ça veut dire qu'on abandonne ceux qui sont en train de perdre en autonomie. Je caricature le trait, mais fondamentalement, c'est cela. La première raison, le collègue l'a dit, c'est que l'essentiel de motifs d'entrée en EHPAD, les gens veulent rentrer en EHPAD plus qu'à la maison. Alors, il n'y a pas que la sécurité qui se pose. C'est l'isolement social et géographique qui est aussi un facteur clé de l'entrée en EHPAD. Ne l'oublions jamais, surtout quand on vit en zone rurale. Qu'est ce qu'on a décidé autour de cela? On s'est dit, on ne peut pas laisser déontologiquement parce que je fais un choix économique des gens qui ne bénéficient pas d'un territoire, d'un réseau qui les accompagne. En fait, c'est quoi? On part du principe que dans nos établissements, on a une expertise géontologique qui s'est construite au fur et à mesure des années et qu'on doit la mettre à disposition des territoires. C'est la conférence des financeurs qui nous a d'abord financé. Ce projet s'appelle Préserva. C'est un beau nom, Préserva, pour prévenir, repérer systématiquement les vulnérabilités du sujet âgé et des aidants. Ça veut dire qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est un statut d'être en situation de perte d'autonomie et d'être aidant et qu'on a le droit d'être accompagné, non pas par des professionnels, mais par des hommes et des femmes qui sont professionnels, ceux qui sont à l'échelle du territoire de vie. Moi, je suis un EHPAD en zone rurale, dans un village de 1200 habitants. Vous savez quoi? Ma meilleure prescriptrice du dispositif, c'est Marie-Emeline. Marie-Emeline, elle est infirmière et c'est parce qu'elle habite dans le territoire, qu'elle vit dans le territoire, que les gens ont confiance en elle et qu'on amène cette compétence là. La première des choses que les gens nous demandent, c'est d'abord tout d'être un visage humain et de compétences mises à leur disposition. Alors vous organisez chaque mois un groupe de paroles de famille autour de l'accompagnement. Qu'est ce que qu'est ce qu'échange? Cet échange vous apporte ou apporte aux familles et aux résidents? De surtout pas se regarder le nombril, parce qu'aujourd'hui, vous le savez comme moi, que le secteur des EHPAD est un secteur traversé par des difficultés structurelles et que de pouvoir regarder l'autre à travers ses groupes de parole, c'est entendre leur voix et pas seulement entendre leur voix, c'est leur dire ce que vous allez nous dire là. On va en tenir compte et dans un mois, on va se revoir et on va regarder comment ce que vous avez fait remonter à évoluer. Et vous allez nous aider à prendre des décisions et vous allez les prendre avec nous. Et on va les assumer ensemble, ces décisions. Ça veut vraiment dire que la famille est complètement prise en charge, je dirais, et écoutée pour le fonctionnement de l'établissement. Et que nos difficultés sont entendues et qu'on est capable de mettre des jalons à cela. On ne va pas régler tous les problèmes tout de suite. On se dit on a conscience des problèmes et on va regarder comment cela, on va les traiter ensemble. Ce qui fait qu'il y a une déculpabilisation des équipes aussi. On dit ok, la famille n'est plus dans la vindicte, mais dans une aide qu'on pourra leur apporter. Le premier exemple, c'est qu'il n'y a plus d'horaire de visite. Parce que du coup, ce n'est plus un regard qui vient inquisiteur, c'est un regard qui est prometteur, c'est un regard qui aide. C'est ces petites choses qui, au fur et à mesure, font qu'on réenchante ces lieux qui sont avant tout les lieux de vie. Alors, je vais vous raconter une histoire parce que mon voisin est très bavard. Donc, je vais vous résumer l'histoire et après, je le laisserai commenter. L'établissement a déménagé il y a trois mois, au mois de mars, au mois de mars. Et le directeur qui est à côté de moi, c'est ce que coûte un déménagement. Il l'avait chiffré à 115 000 euros, si mes souvenirs sont bons. Et il s'est dit que ces 115 000 euros, je ne les ai pas. Donc, qu'est ce que je fais? Alors, comme il est un peu fou, un peu utopique ou très réaliste, je ne sais pas. Il est allé frapper d'abord à l'équipe, à l'association de l'équipe de rugby. Il dit est ce que vous accepteriez de nous aider à déménager? Alors, l'équipe de rugby a dit OK. Et puis, le dimanche, il a été au bistrot. Il a rencontré le président du club de football qui a dit dit donc, tu as demandé de l'aide à l'équipe de rugby, mais tu ne m'as rien demandé à moi. Nous aussi, on est capable de venir. Et puis, il s'est dit bon, si on fait un déménagement, il va falloir nourrir les gens. Donc, j'allais voir le président de l'Office du tourisme ou du comité des fêtes du village qui est capable de faire des repas. Bref, il avait prévu 100 personnes, 115 personnes sur trois jours. Il avait fait des T-shirts pour après 35 T-shirts par jour. Il avait prévu un déménagement en trois jours. Le déménagement a duré une journée et demie. Et il y avait combien de personnes chaque matin? Le premier vendredi matin, on attendait 35 personnes. On en avait 300. Bon, alors, on vous applaudit, mais comment vous avez réussi cet exploit? Parce que véritablement, l'établissement, il fait partie du village. Mais parce qu'en fait, l'établissement nous appartient. Et ça change la vie, en fait. Dire que ce que vous faites, vous pouvez agir là où vous vivez. Donc, les rugbymen, ils ont découpé les balcons. Je vous pose la question ici. Si je demande à chacun, est ce que vous avez envie de vivre une aventure collective un peu folle? Que découper des balcons, passer des lits par la fenêtre, mais en même temps, faire un grand paella le soir tous ensemble. 90% d'entre vous, s'ils sont disponibles, vous allez venir. Et puis, vous m'avez dit aussi ça. J'ai trouvé ça très, très touchant et très intéressant. Finalement, ces personnes d'association, compris les personnes âgées dans leurs bras, quelquefois, il y a des relations qui se sont créées. Il y a des regards qui ont eu lieu. Il y a des échanges qui ont eu lieu. On a réhabilité se toucher. On a réhabilité le regard sur l'autre parce qu'en fait, c'est très positif d'aider l'autre et de le toucher. C'est encore une barrière qu'on passe. Quand on a passé cette barrière là, on n'a plus peur de revenir. Et donc, en fait, le plus important, ce n'est pas l'épiphénomène du déménagement. C'est comment on capitalise pour que cette rencontre, ce toucher, devienne quelque chose de pérenne. Et alors, je vais vous dire, ce n'est pas fini l'aventure parce que c'est dans combien de jours la fête de Noël chez vous? C'est dimanche. C'est dimanche. Je vais vous dire, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas l'établissement qui va à la salle des fêtes. C'est le village qui va dans l'établissement. C'est aussi une aventure un peu folle, mais on peut la vivre partout, cette aventure là. Vraiment, je vous donne juste un exemple. Je suis allé voir Nicole Fontaine. Personne ne connaît Nicole Fontaine. C'est la présidente du comité des fêtes. Et cette femme, je lui ai dit, il faut absolument que ma fille ne croie pas au Père Noël. Et je lui ai toujours dit, moi, je crois à la magie de Noël. Donc, on s'est dit, on va vivre la magie de Noël. Et la magie de Noël, c'est quoi? En fait, c'est la fraternité. C'est dire aux enfants des écoles, aux parents de l'association des parents d'élèves, au comité des fêtes, à tous ceux qui veulent bien venir. On va faire une grande fête. Et bien, la grande fête, là, j'ai 300 inscrits. C'est un chiffre un peu magique pour nous, 300. C'était le nom de bénévole. Et ça veut dire que dimanche, on sera 300 à partager du vin chaud, du jus de pomme, des beignets, des chants de Noël, qu'il y a des gamins qui viennent chanter et qu'on connaît les projets intergénérationnels. Mais je ne savais pas qu'on pouvait déplacer autant d'énergie en si peu de temps. Oui, c'est parce qu'il s'appelle aussi Pierre Guabeau et qu'il a beaucoup d'énergie. Juste une dernière question, parce que ça n'a rien à voir avec l'établissement Bonheur, mais vous venez de prendre la tête d'un autre établissement qui est un peu compliqué. Et vous m'avez dit la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de couper les haies parce que je me dis ça va, ça suffit de vivre derrière des murs. C'est ça aussi votre philosophie? C'est la continuité de cette logique, c'est que quand on abat les murs visibles, on gomme toutes les frontières invisibles et que la question ne se pose pas autour du périmètre de l'EHPAD. Rémi l'a très bien dit. La question, c'est est ce qu'on a des limites humaines à se fixer qui sont celles du respect de l'autre et de la fraternité? Merci beaucoup. Ce sera la conclusion de cette première présentation. Et on vous demandera sûrement des précisions tout à l'heure. Comment vous êtes arrivé? Autre projet innovant dont nous allons parler maintenant, c'est une alternative à l'entrée en EHPAD, une maison partagée en colocation. Je vais demander au docteur Alain Smach de me rejoindre. Vous êtes médecin interniste, cofondateur de cette maison des sages qui est dans les Yvelines, à Buc, précisément, à 3 km de Versailles. Alors, on parle d'innovation, mais vous me disiez non, mais pas tant que ça, parce qu'en réalité, cette initiative s'est aspirée d'une idée qu'on appelle les Cantus. Ça veut dire le coin du feu en Occitan. Donc quand même, d'où vous est venue l'idée? Oui, je voudrais dire une chose. D'abord, je suis très content d'être ici parce que certes, je suis médecin, mais en fait, j'ai eu une double carrière, une carrière de médecin, mais surtout une longue carrière d'aidant. Je suis membre de France Alzheimer depuis sa création. Pareil, je suis le numéro 6, l'adhérent numéro 6. Et en fait, ces deux carrières ont été parallèles. C'est à dire que ma carrière de médecin m'a aidé à vivre ma carrière d'aidant et ma carrière d'aidant m'a aidé à vivre ma carrière de médecin. Alors, pour revenir donc au Cantus, cette maison en colocation, en fait, on s'aperçoit, quand on regarde un peu derrière nous, que ça a toujours existé, finalement, ces alternatives. Effectivement, les premières, c'était Georges Cossanel au foyer Émilie Drodas, ce qui, à l'époque, ça ne s'appelait pas, ça devait être la Seine-Sénie-Oise. C'était à Reymel Maison en 1978. 1978. Et en fait, c'était l'idée qu'on pouvait créer à la fois dans les EHPAD, justement, ou en ville, des petites unités de vie accompagnées par une maîtresse de maison et puis des auxiliaires de vie et que ces petites unités, finalement, pouvaient accueillir des personnes atteintes de troubles cognitifs jusqu'à la fin de leur vie. Et en fait, tout ça, ça a toujours existé. Après, il y a eu des petites unités de vie jusqu'à la loi de 2002, la fameuse. Bon, il y en avait pratiquement de mille en France. Et à partir de la loi de 2002, on a vu ces petites unités de vie disséminées en ville, en fait, diminuer en fréquence, même pratiquement disparaître. Et il y en a beaucoup qui ont fermé. Alors, aujourd'hui, vous remettez ça à l'ordre du jour. Donc, huit colocataires. Quels sont les différents professionnels qui interviennent au sein de ces maisons à côté de la maîtresse de maison? Voilà. Alors, on est donc dans un domicile, dans un habitat. Donc, il y a huit habitants, pas huit résidents qui sont accompagnés 24 heures sur 24 par des auxiliaires de vie qui font la totalité des choses que font les auxiliaires de vie dans un domicile. Deux auxiliaires de vie le matin, deux auxiliaires de vie l'après-midi, une auxiliaire de vie la nuit. Et pour que l'auxiliaire de vie la nuit, par exemple, s'il y a une chute, soit pas en extrême difficulté, on loge gratuitement un étudiant qui ne travaille pas, mais qui peut être appelé éventuellement par l'auxiliaire de vie de nuit. Et en plus, donc, seul budget financé de façon expérimentale pour le moment pendant trois ans par l'Agence régionale de santé, une personne ressource, coordinatrice, médiatrice, régulatrice. Enfin, la personne finalement extrêmement importante dans le dispositif qui coordonne tout ça. D'autant plus qu'il y a des familles et des bénévoles qui interviennent dans la maison. Alors, les familles, en fait, sont très partie prenante. Elles sont d'autant plus partie prenante que les auxiliaires de vie sont employés sur le mode mandataire pour diminuer les coûts. On pourra en discuter d'ailleurs et que finalement, les familles sont co-employeuses de toutes les auxiliaires de vie. Donc, toutes les familles ont un contrat avec toutes les auxiliaires de vie. Donc, et les familles, il y a un conseil de colocation, un conseil de famille qui se réunit tous les mois et demi. Et en plus, il y a beaucoup de bénévoles. Et moi, j'ai été très intéressé par votre expérience parce qu'en fait, je pense que la société civile a énormément de ressources et qu'en fait, il faut les mobiliser. Et qu'à partir du moment où on est inséré dans une commune et qu'on va chercher les nombreuses ressources qui existent et qu'on peut être pas l'habitude, effectivement, des personnes qui ont des troubles cognitifs et qu'on va leur expliquer que finalement, c'est des personnes comme les autres. Et que des tas de choses sont possibles. À ce moment là, ces gens là se mobilisent. Je vais vous donner un petit exemple. Vous qui aimez raconter les histoires. À l'heure actuelle, on a une personne qui est donc dans la colocation, qui habite, qui a avant tout des troubles du langage. Bon, assez important avec des difficultés. À l'heure actuelle, on a une bénévole qui est elle même n'a aucun trouble du langage, mais qui est quadriplégique. Et cette personne quadriplégique a développé une activité pour aider les gens qui ont des troubles de l'expression à rédiger leur histoire de vie. Et donc, cette personne qui est chez elle. Dans un habitat ordinaire, mais totalement adapté pour sa quadriplégique, la personne qui a des troubles du langage va chez elle et elles ont formé à elles deux une sorte de groupe d'entraide absolument extraordinaire. Alors, cette maison vient d'ouvrir, mais vous avez déjà un chantier en cours. C'est le jardin. Oui, bien sûr, mais tout ce qui est possible dans une maison est un chantier. Par exemple, on a un fils d'un des habitants qui est extrêmement bricoleur. C'est lui qui nous a installé toutes les tringles à rideaux quand on a installé la maison. Nous, on n'en avait pas besoin de 300 parce qu'on était plus petit. Mais c'était pareil. On a eu les des au moment du de la nettoyage du fin de chantier. L'entreprise générale électrique, qui est une grosse entreprise sur la commune de Buc, nous a donné des bénévoles. Pareil pendant quatre jours qui ont été dans la maison, qu'on montait les meubles habitat, qu'on montait la cuisine, qu'on aidait à finir l'installation d'électricité. Tout ça parce que finalement, ça a un coût, les fins de chantier et que finalement, ça a diminué les coûts. Alors justement, parlons-en du coût. Le coût pour habiter dans cette maison, est-ce qu'avec tout l'accompagnement dont vous venez de parler, ça reste raisonnable ? On est bien d'accord qu'on est dans un domicile. Alors, on va partir de la réalité du reste à charge pour toutes les personnes accueillies. Alors, ce reste à charge, il va varier en fonction, et ça, vous le savez bien, quand on est à domicile, d'abord du niveau d'appât et puis aussi du niveau de revenu, puisque quand vous êtes à domicile, vous avez un crédit d'impôt qui va diminuer de façon importante, en particulier les charges du service mandataire. À l'heure actuelle, sur les huit colocataires, celui qui paye le moins, il a 2000 euros de reste à charge. Celui qui paye le plus, il a 3000 euros. Voilà. D'accord. Vous proposez de créer d'autres maisons des sages. Alors, j'avais prévu dans ma question en Ile-de-France et je dis, est-ce que vous avez une antenne dans les dom-toms ? Non, 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 on n'a pas d'antenne. Alors, je vais vous dire. Non, mais en vous donnant la réponse, on a le micro après. Non, mais nous, on est très modeste. C'est à dire qu'on pense un petit peu. C'est comme dans les programmes pour les pays en voie de développement. Finalement, quand vous vous investissez dans ce type de programme, vous avez un choix entre deux dispositifs. Soit vous adhérez à une très grosse ONG et à ce moment là, vous allez faire des projets à l'échelle d'un pays. Soit finalement, vous aimez mieux les projets de micro développement et vous vous engagez dans les micro projets. Nous, notre objectif, c'est d'avoir dans un territoire pas trop large une dizaine de colocations de façon à avoir une équipe d'encadrement administratif de ces 10 colocations. Et après, éventuellement, si on voit des gens qui veulent faire la même chose que nous, on est d'accord complètement pour partager. On leur donne le bot d'emploi après. Exactement. Donc, on aura bien étudié une maison qui a démarré maintenant, mais une dizaine de maisons dans les prochaines années. La deuxième, probablement, et peut être la troisième l'année prochaine et si possible, en faire 10 sur 5 à 7 ans. Et la première, elle a démarré il y a combien de temps? Le 1er octobre. Ah oui, donc pour le moment, on ne peut pas trop dire quel est le bilan. C'est un peu court encore. Nous, on avait des idées et ce qui est bien, c'est que les idées qu'on avait sont quand même confortées par les premiers mois. En fait, ça se passe beaucoup mieux, même qu'on ne pensait que ça allait se passer. Eh bien, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques minutes pour éventuellement vous poser d'autres questions sur votre projet. Une autre action intéressante mise en place cette fois par l'association France Alzheimer et maladies apparentées, la création d'un prix en collaboration avec la fondation Médéric Alzheimer pour soutenir des projets innovants qui favorisent le rôle et la place des familles dans les établissements d'émergement. Et on en parle avec Judith Mollard-Palacios, qui est experte psychologue pour l'association France Alzheimer. Première question très simple, est-ce que cette prise en compte des familles reste un vrai problème dans beaucoup d'établissements d'hébergement? Et où se situe cette difficulté? Alors, j'aurais envie de commencer par parler de la difficulté de la personne qui se retrouve à devoir entrer dans un établissement et surtout de la difficulté de son entourage. C'est une étape extrêmement sensible, c'est une épreuve le plus souvent, parce que comment définir le moment de cette entrée en établissement? Souvent, ça crée des dissensions intrafamiliales. Il n'y a pas toujours de décision collégiale en partenariat avec les professionnels intervenants en domicile. Bref, c'est une période extrêmement aiguë et peut être en effet que les établissements sous-estiment ce moment extrêmement sensible, et la tension qui anime à ce moment là la personne vivant la maladie, mais également ses plus proches. D'autant plus que quand on pense au couple, il s'agit d'une véritable épreuve de séparation avec toute l'anxiété que ça représente. Est-ce que mon proche va survivre à cette séparation? Comment va-t-il vivre cette vie en établissement? Et moi, finalement, le rôle dans lequel j'étais investie parfois depuis près de dix ans, que vais-je devenir? Comment je réorganise mon quotidien? Quant à 80 ans, j'avais l'habitude de recevoir les aides à domicile, les services de soins. C'est une réorganisation, un changement de vie réel, et pour la personne malade et pour son plus proche, notamment quand il s'agit d'un aidant cohabitant, d'un aidant conjoint. Alors, vous avez développé plusieurs axes. Premier axe, d'abord, c'est l'accueil de la famille. Voilà l'accueil de la famille, mais peut être même avant ça, comme en parlait Pierre Guabeau, c'est de pouvoir rendre cet établissement accessible et que ce puisse déjà être un lieu familier dans lequel on a pu déjà se rendre ou peut être partager des moments de vie avec les résidents ou comment faire que ces EHPAD ne se ferment pas sur eux-mêmes et comment cette adaptation, cette période de transition puisse peut-être s'anticiper. On voit aussi certains EHPAD, et peut-être Pierre pourra en parler aussi tout à l'heure, qui proposent aussi des plateformes de répit et d'accompagnement, des accueils de jour, en tout cas des dispositifs qui s'adressent aux personnes vivant à domicile et qui permettent progressivement de découvrir ce nouveau lieu et de s'adapter petit à petit à tout ça. Et puis ensuite, il y a l'accueil à proprement parler quand la personne entre en établissement. Et je crois que tout se joue très tôt et que faire qu'une relation de confiance puisse se créer entre la personne malade, ses aidants et l'équipe professionnelle se joue dans les premiers temps. Donc l'accueil est vraiment un moment très important qu'on ne peut pas négliger. C'est comme dans une histoire amoureuse, c'est les premiers moments qui comptent et qui vont peut-être déterminer la suite des relations. Et donc je crois qu'il faut vraiment investir dans les EHPAD à ce moment de l'accueil et se donner du temps, expliquer ce qu'est l'établissement, comment il fonctionne, ce qu'il peut autoriser, ce qu'il ne peut pas autoriser. Enfin bref, ce moment de l'accueil est vraiment un moment très important. Quand on a primé par exemple des initiatives où l'EHPAD proposait une formation aux aidants dès le début, les formait à la connaissance des lieux, à l'utilisation de certains dispositifs. Par exemple, pourquoi pas à un moment donné pouvoir utiliser l'espace nozélène, un espace multisensoriel, enfin donner des clés dès le début aux aidants. savoir qui on peut appeler à quel moment, est-ce qu'on peut appeler pour avoir des renseignements sur son proche la matinée quand tous les soignants sont à la toilette, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais par contre, il y a des moments où il est plus facile de communiquer, enfin donner les clés de fonctionnement. C'est comme dans une famille, si on n'a pas les règles, si on ne connaît pas les règles, eh bien on risque d'entrer en conflit, on risque de ne pas se comprendre. Donc ça, je crois aussi qu'au moment de l'accueil, c'est primordial. de communiquer sur comment on va fonctionner, comment on va communiquer les uns avec les autres. Et puis après, une fois que la personne est dans l'établissement, il y a aussi les familles qui sont impliquées dans les activités. Est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples comme ça d'activités qui ont été organisées aussi à la demande de la famille ou imaginées même par les familles ? Oui, c'est ça. C'est là aussi faire que la famille ne soit pas dans une position de client, mais dans une position de partenaire et de pouvoir co-construire, co-inventer. Je pense que c'est des lieux complexes, difficiles. Il s'y passe des choses éprouvantes, que ce soit pour les professionnels comme pour les familles. Et donc, si on mobilise nos sources, nos énergies créatrices, eh bien, on maintient quelque chose d'un projet de vie, de quelque chose que l'on peut partager. Donc, impliquer les familles, co-construire. Donc, ça peut aller d'une co-animation. On a primé des initiatives comme ça, une co-animation d'une chorale, par exemple, à des sorties à la piscine en couple. Ça peut être de permettre aux familles aussi de mettre à disposition et de faire partager des compétences ou des envies qu'elles pourraient avoir. Par exemple, une famille qui revient d'un voyage à l'étranger, eh bien, de faire partager à l'ensemble de l'EHPAD les photos qu'elle a pu prendre. Enfin, ça peut se faire de plein de manières différentes, mais en tout cas, permettre aux familles, finalement, de garder du pouvoir d'agir aussi. De ne pas simplement être celui qui visite dans des heures prédéfinies et qui, souvent, d'ailleurs, a besoin de médiation pour poursuivre aussi, pour continuer à communiquer avec son proche, pour savoir quoi faire. Je me souviens aussi d'un EHPAD qu'on avait primé qui fournissait aux aidants des boîtes à activité, à l'intérieur de laquelle il y avait plein de supports sensoriels, cognitifs, avec des propositions, d'échanges. C'est inventer et permettre aussi aux familles d'être dans cette position active. Alors, pour que la famille soit aussi à l'aise, il faut des lieux pour se retrouver, une intimité familiale. C'est d'ailleurs une demande qui est ressortie avec votre prix. Beaucoup de gens qui disaient, on trouve les établissements un petit peu froids et puis aller voir nos proches dans une salle commune. que ça ne nous plaît pas trop, on aimerait bien avoir un petit lieu plus intime. Oui, tout à fait. Il y a en effet l'environnement et la chaleur de l'environnement et comment elle invite à venir passer un temps familial, un temps convivial avec son proche. Mais on allait plus loin. On a vu émerger du terrain des initiatives aussi très intéressantes sur comment aussi, dans une vie collective, il faut bien dire qu'à partir du moment où on entre en EHPAD, on vit avec du collectif, avec du groupe, et que la chambre est parfois même pas toujours un espace d'intimité. Donc, on a primé, par exemple, des initiatives où on créait des chambres pour que des familles puissent venir passer un week-end, puissent habiter dans l'EHPAD le temps d'un week-end, mais aussi qu'un conjoint puisse venir passer une semaine et que sa conjointe malade puisse venir aussi dormir avec lui. On a vu aussi des établissements proposer ce qu'ils appellent le cododo, c'est-à-dire un dispositif qui peut s'installer aux côtés du lit de la personne à une place, du lit à une place de la personne, pour venir passer une nuit à ses côtés. Oui, ça s'appelle un lit à deux places, le cododo. Oui, c'est ça. Mais bon, ces aménagements des lieux peuvent prendre différentes formes. Et là encore, des EHPAD qui ont proposé aux familles de venir faire le choix, amener des meubles, venir donner un coup de main pour repeindre. Et ce n'est pas simplement parce qu'on manque de moyens, ou de moyens humains, ou de moyens financiers, mais simplement pour s'approprier finalement ce lieu et d'en faire quelque chose qui a du sens aussi pour nous, pour les familles. Merci beaucoup, Judith Mollard. On vous retrouve dans quelques minutes. Oui, allez-y. Je voulais juste dire que Pierre Guabo, entre autres, avait été un de nos lauréats et qu'à la suite de cet appel à prix qui a duré quatre ans, qui est maintenant devenu un appel à projet pour disséminer ces bonnes pratiques, on a, avec la Fondation Ménérique Alzheimer, avec qui on a construit tout cet appel à prix, et puis rédiger une brochure que vous avez à disposition à l'extérieur. Et il y a dedans plein de projets intéressants qui sont cités. Voilà, on a en effet relaté ces projets. Alors, vous croyez que... Vous croyez que vous êtes arrivé au bout de vos surprises et qu'on vous a présenté des trucs géniaux ? Eh bien, on va faire encore plus génial. Si je vous assure. Allez, je vais demander à Francis Lacoste de me rejoindre. Vous êtes ancien directeur de la Solidarité départementale des Landes, porteur initial de ce projet auprès du président du Conseil départemental. Judith, vous avez emmené votre micro. Il faudrait en redonner un. Merci. Après la maison en colocation, après l'EHPAD ouverte sur toute la ville et le village, après toutes les expérimentations, eh bien, on est arrivé à une idée encore plus originale. C'est carrément la construction d'un village pour accueillir les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou apparentées. Comment vous êtes arrivé à cette idée ? Vous avez mis la barotte, là. Non, 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 mais attendez. Parce qu'attendez, vous allez voir. On le laisse parler pendant une minute et puis après, on va envoyer le film qui présente le village. Vous allez voir. Il est parti, le film. Alors, effectivement, on est arrivé à ce projet au bout d'une certaine réflexion qui remonte aux années 2013-2014 où dans le département des Landes, avec le président du conseil départemental de l'époque qui s'appelait Henri-Emmanuelli, on avait fait un double constat. Le premier constat, qui est particulier aux Landes, mais qui se retrouve au niveau national, c'est qu'à cette époque-là, on manquait de place en structure. Donc, on avait vraiment besoin d'une période de place. Et le deuxième constat, c'était qu'on sentait que le système classique des EHPAD arrivait, je dirais, à un tournant. Malgré tous les efforts qu'il y avait, les PASA, les UHR, on avait des résultats qui n'étaient pas sensationnels au niveau du ressenti. Alors, vous êtes parti et vous avez visité un village néerlandais. Voilà, on a trouvé. Et là, qu'est-ce qui vous a surpris ? Pas de blouse. Alors, il y a plusieurs choses qui nous ont souffrées. D'abord, de voir des gens apaisés. De voir des gens apaisés. Et au fur et à mesure de la visite, effectivement, pas de blouse blanche. Et alors, quelque chose d'extraordinaire quand on visite, par rapport à ce qu'on visite dans les Landes, je ne parle pas des autres départements, pas une télé d'allumée. Pas une télé d'allumée au cours de cette visite du village. Par contre, de la vie. De la vie qui se poursuivait, comme sûrement la vie d'avant de ces villageois. De la vie qui se poursuivait dans le petit restaurant, dans des salles d'activité, dans les maisonnées, autour de maîtresses de maison, qui là-bas, ils appellent le nurse. Ce qu'en France, on peut appeler maîtresse de maison. Donc, une vie qui se poursuivait apaisée. Et pourtant, c'était les mêmes malades que nous avons en France. Alors, votre village avait quatre quartiers. Finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour décider les gens qui allaient vivre dans chaque quartier, vous avez essayé d'appareiller les goûts, si j'ose dire, chacun. On ne va pas mettre un chasseur avec un anti-chasseur, puisqu'on est dans les Landes. Voilà, tout à fait. Donc, on a essayé effectivement de travailler un peu la reproductivité de ce projet en France. Donc, on ne pouvait pas faire ce qui se passait aux Pays-Bas, puisque les quartiers sont essentiellement basés sur le terme de classe sociale. On peut parler de classe sociale. Donc, il y a une différenciation. Même, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez choquant en France, notamment dans les Landes. Donc, on est parti plutôt sur une différenciation, selon le terme anglais, de lifestyle, de centre d'intérêt, de centre d'intérêt, de communauté de goût. Donc, pour qu'effectivement, la vie d'avant, puisse se retrouver dans cet établissement, dans ce village. Elle se retrouvera donc à travers des questionnaires, des interviews que l'on va faire avec les résidents, pour ceux qui peuvent l'exprimer, ou avec les familles. Et donc, on aura quatre quartiers et chaque quartier aura une dominante, je dirais, de centre d'intérêt. Alors, plutôt, je dirais, la lecture, la chanson dans un quartier, dans un quartier, soit plutôt des activités physiques ou de nature. Voilà, c'est un peu ce qui va nous guider pour mettre ensemble des personnes qui partagent les mêmes goûts et avec qui les équipes d'animation ou les bénévoles du village pourront travailler. Puisqu'on se promène dans ce village, on va parler un peu de l'organisation. 120 résidents, combien de salariés ? Avec quelle spécialité ? Alors, 120 résidents sur ces 120, il y a quand même 12 personnes qui seront en accueil de jour. Donc, il n'y aura que 102 d'hébergés et sur ces 102, il y en aura 10 de moins de 60 ans. Elles seront accompagnées par 120 salariés et qui eux-mêmes seront complétés, les équipes seront complétées par environ 120 bénévoles. Voilà l'organisation. Alors, la qualification des salariés, c'est la classification classique, que je dirais, de ce que nous avons dans la fonction publique territoriale. Ce sera des infirmières, des aides-soignantes, etc., des animateurs. Mais les fiches de poste seront un peu différentes. On va travailler sur des fiches de poste de maîtresse de maison pour essayer de sortir du séquençage classique interne des EHPAD. Alors, on l'a vu à l'image tout à l'heure, il y a aussi à l'intérieur de ce village une médiathèque et une salle de spectacle. Pourquoi avez-vous souhaité mettre une médiathèque et qui y viendra ? Alors, le village doit proposer des équipements publics. Il doit proposer des équipements publics aux villageois, mais également aux non-villageois, aux gens de la cité, qui est DAX, en l'occurrence. Et l'équipement médiathèque nous a paru important, puisque ça sera un lieu d'animation essentiel du village. et elle va fonctionner comme une annexe de la médiathèque de la ville de DAX. C'est-à-dire, les DAQOIS vont pouvoir venir chercher des ouvrages, participer à des animations, venir à l'auditorium. Les associations DAQOIS vont pouvoir louer les locaux, enfin les louer, ce sera gratuit, réserver des locaux pour le Rassemblement Général. Enfin, il y aura une animation de la ville dans le village. Des commerces aussi. Et des commerces. Il y aura effectivement un restaurant, bon, ça c'est un peu plus classique. Donc, une épicerie qui fonctionnera essentiellement pour les villageois. Elle ne sera pas ouverte à l'extérieur. Mais l'idée, c'est que les villageois aillent le matin chercher le pain qu'ils ramènent dans les maisonnées, chercher des légumes pour les cuisiner avec les maîtresses de maison. Et comme dans les expériences, expérimentations précédentes qu'on a pu évoquer ce matin, la présence de bénévoles. Alors, la présence de bénévoles, c'est un point important. Vous avez une belle équipe de rugby, là, à Dax ? Effectivement, j'ai entendu. Ce qui s'est passé, je ne sais plus, dans le village. Dans l'heure. Voilà. Ce passe un peu, d'ailleurs, sur Dax. On a une espèce d'émulation, je dirais, pour l'instant. Moi, j'espère que ça va durer. Au sein du secteur associatif qui nous propose son aide. Alors, il faut la structurer. Parce que ça va être quand même quelque chose d'assez lourd que l'on va structurer avec des professionnels. Mais, effectivement, l'idée, c'est que pour que la vie d'avant demeure, il faut bien qu'il y ait une espèce de comité des fêtes. Ce sera ces bénévoles qui vont assurer ce rôle-là et qui vont proposer aux villageois les activités qu'ils pratiquaient ou qu'ils aimaient. C'est bien ça. Et ce n'est pas, je dirais, des animateurs professionnels qui vont venir avec leurs activités support en disant, aujourd'hui, c'est gym à 9 heures, ces pétanques à 3 heures, ces lectures. Mais c'est bien. On va essayer de travailler ça. Je vous dis, c'est un peu utopique. Vous avez vu. Peut-être que la réalité va nous rattraper. Non, mais quand il dit que c'est utopique, le village, il est sorti de terre. Il est sorti de terre. Les premiers arrivent, je crois, au mois de mars. Au mois de mars. Mais le personnel vient d'être embauché. J'ai vu ça sur la télé régionale. Ce qui est important, c'est que vous avez mis en place un comité scientifique pour évaluer ce nouvel accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez mesurer ? Alors, on a un comité scientifique et un comité éthique. Le comité scientifique, donc, il est présidé par le professeur Dartig, que certains connaissent dans la salle. On l'a évoqué un peu ce matin. C'est lui qui avait lancé les premières cohortes, le PAKID. Dans ce comité scientifique, il y a également le professeur Dubois de la Pitié-Salpêtrière. Et à côté, un comité éthique avec le professeur Bulac. Le comité scientifique qui va superviser la recherche qui va avoir lieu dans le village. une recherche qui sera basée également sur la méthode des cohortes. Donc, les équipes du docteur Amieva, qui est une collaboratrice du professeur Dartig, vont suivre les résidents, les familles, les soignants et les bénévoles. Donc, ce sera la cohorte des 120. Il y aura également une cohorte constituée dans un département voisin qui est de l'Oté-Garonne, où on va suivre également 120 résidents de maisons de retraite classiques, leurs familles et les soignants. Donc, l'idée est de voir si, effectivement, ce changement un peu de méthode sur les résidents amène au minimum de l'apaisement, peut-être dans le comportement, des évolutions. Au niveau des familles, ce que l'on veut voir, c'est est-ce que cette culpabilité est soulagée grâce à ce fonctionnement du village. au niveau des soignants, est-ce qu'en définitive, cette nouvelle forme de prise en charge qui n'est pas hospitalière, ce non-séquençage des tâches, est-ce que ça remet, je dirais, de l'intérêt dans le travail ? Bon, et on va faire aussi spécifiquement sur les bénévoles parce qu'il ne faut pas qu'on épuise nos bénévoles. Voilà, et si tout ça, ça marche, comme c'est expérimental, je pense que ça pourra être reproduit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada